Il y a quelques temps, j'ai été témoin d'un accident de route qui a changé ma perception de la vie. C'était un jour ensoleillé et je conduisais sur une route de campagne paisible. Lorsque j'ai vu un camion et une moto entrer en collision. Tout s'est passé très vite. Le bruit de l'impact a été assourdissant. Et j'ai immédiatement arrêté ma voiture pour voir si je pouvais aider. J'ai vu les deux conducteurs sur le sol, secoués et meurtris, mais par miracle. Ils étaient encore en vie. Je suis resté à côté d'eux, essayant de les rassurer. Et d'appeler les secours. Pendant ce temps, j'ai réalisé à quel point la vie était fragile, et que tout pouvait basculer en une seconde. Les secours sont finalement arrivés. Et ont emmené les deux victimes à l'hôpital. Les blessures étaient superficielles. Et ils ont finalement survécu à l'accident, mais l'expérience m'a marqué à vie. J'ai appris à apprécier chaque instant et à être reconnaissant pour chaque jour de ma vie. Cet accident m'a aussi appris qu'il était important de faire attention sur la route. Et de respecter les règles de sécurité. En somme, l'accident a été une expérience traumatisante, mais également éclairante. Il m'a rappelé que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui peut nous arriver. C'était un matin comme les autres lorsque je me suis réveillée. Et que j'ai pris mon téléphone portable pour vérifier mes messages. Parmi les notifications, j'ai vu un message qui semblait provenir de ma banque. Il indiquait qu'il y avait une activité suspecte sur mon compte. Et que je devais cliquer sur un lien pour vérifier mes informations. Je me suis immédiatement sentie inquiète et j'ai cliqué sur le lien. Il m'a redirigé vers une page qui semblait authentique et m'a demandé de saisir mon numéro de compte. Et mes informations personnelles. Je les ai fournies sans réfléchir. Pensant que cela aiderait à résoudre le problème. Après avoir rempli les informations. J'ai reçu un autre message disant que tout était réglé. Cependant, ce n'est que quelques heures plus tard que j'ai réalisé que j'étais tombé dans une arnaque. J'ai découvert que mon compte bancaire avait été vidé et que j'avais perdu une somme importante d'argent. J'étais choqué et dévasté, mais j'ai réalisé que je n'étais pas seul. En discutant avec d'autres personnes, j'ai découvert que plusieurs d'entre elles avaient également reçu des messages similaires et étaient tombés dans le même piège. Je me suis senti tellement bête d'être tombé dans cette arnaque. J'aurais dû être plus vigilante et faire preuve de bon sens. J'ai appris une leçon importante ce jour-là, ne jamais fournir d'informations personnelles ou financières en réponse à un message non sollicité, même s'il semble provenir d'une source fiable. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à récupérer l'argent que j'avais perdu. Cependant, j'espère que ma mésaventure servira d'avertissement à d'autres personnes, pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège que moi. Un jour, je suis sorti sans regarder la météo du jour. J'avais décidé de profiter de ma journée en me promenant à l'extérieur. Le ciel était agréable et ensoleillé lorsque je suis parti. Donc je n'ai pas pensé à apporter un parapluie ou une veste de pluie. J'ai marché pendant un moment, en admirant le paysage. Et en profitant du soleil chaud sur mon visage. Mais tout à coup, j'ai senti une goutte d'eau tomber sur mon bras. Je me suis retourné pour regarder le ciel, et j'ai vu que les nuages s'étaient amoncelés rapidement. Obscurcissant le soleil. En quelques minutes, il avait commencé à pleuvoir des cordes, accompagnées de coups de tonnerre. et d'éclairs. Je me suis retrouvé trempé de la tête aux pieds, avec nulle part où me réfugier. J'ai commencé à chercher un abri, mais tout était fermé. Les magasins et les cafés avaient baissé leur store en raison de la tempête, et il n'y avait aucun Porsche ni aucun abri sous lequel je pouvais me mettre à l'abri. J'ai essayé de courir pour me mettre à l'abri, mais je n'ai pas pu trouver un endroit sûr et sec pour me protéger de la pluie battante. Je me suis donc résigné à continuer à marcher sous la pluie, en espérant que cela s'arrêterait bientôt. Finalement, après une heure de pluie torrentielle, les nuages ont commencé à se disperser. et le soleil est réapparu. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi, trempé et épuisé. Après cette aventure sous la pluie, cet événement m'a appris à toujours vérifier la météo avant de sortir, et à être préparé en cas de changement de temps inattendu. Ahmed travaillait pour une entreprise de comptabilité depuis quelques années, et avait fait ses preuves en tant qu'employé honnête et travailleur. Il était toujours à l'heure, faisait son travail consciencieusement, et avait même été promu récemment. Malheureusement, Ahmed avait quelques collègues jaloux qui ne supportait pas sa réussite. Ils avaient remarqué qu'il était apprécié par ses supérieurs. Et cela leur donnait des raisons de jalouser sa position. Ils ont commencé à diffuser des rumeurs sur Ahmed, disant qu'il volait de l'argent dans la caisse. Un jour, le patron de l'entreprise a commencé à remarquer des erreurs dans les comptes. Et a commencé à soupçonner Ahmed de voler de l'argent. Ahmed a été convoqué par son patron et a été accusé de vol. Il était sous le choc. Et ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. Il a essayé de se défendre. Mais son patron n'a rien voulu entendre et a décidé de le renvoyer. Ahmed était désespéré. Il avait perdu son travail, sa réputation. Et se sentait complètement trahi par ses collègues. Il a commencé à enquêter sur ce qui avait pu se passer et a finalement découvert que ses collègues jaloux l'avaient piégé en falsifiant des documents pour faire croire qu'il avait volé de l'argent. Ahmed a alors rassemblé toutes les preuves qu'il avait pu trouver et est retourné voir son ancien patron pour lui expliquer la situation. Il a réussi à convaincre son patron de son innocence et de la culpabilité de ses collègues. Le patron de l'entreprise a été choqué et a immédiatement contacté Ahmed pour lui présenter ses excuses. Il lui a offert de récupérer son poste et a même promis de le promouvoir à un poste supérieur. Ahmed a accepté avec gratitude et a repris son travail dans l'entreprise. Au final, Ahmed a réussi à se remettre sur pied et a prouvé à tous qu'il était innocent. Il a appris une leçon précieuse sur la jalousie et la rancune. Je me rendais au supermarché pour faire mes courses comme à mon habitude. En entrant, j'ai remarqué deux enfants en train de courir et de jouer autour des chariots en criant et en bousculant les clients. Les clients étaient agacés, mais les enfants semblaient insensibles à leur regard mécontent. Je suis resté à distance, en observant la situation. Les parents des enfants étaient là, mais ils ne s'inquiétaient pas de leur comportement. Ils se promenaient dans les allées, sans regarder leurs enfants qui continuaient à jouer bruyamment. Je me suis approché des enfants et leur ai demandé gentiment de s'y aller et de ne pas déranger les autres clients. Ils ont semblé surpris mais ont finalement ralenti leur course et ont arrêté de crier. Je me suis retourné vers les parents, espérant qu'ils prendraient le relais pour expliquer à leurs enfants que leur comportement n'était pas approprié. Mais au lieu de cela, les parents semblaient indifférents, voire un peu agacés par ma demande. Ils n'ont pas dit un mot aux enfants, ni fait quoi que ce soit pour les calmer. Je suis resté choqué par cette scène pendant plusieurs minutes, tout en faisant mes courses. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance de l'éducation des enfants. Si les parents ne prennent pas leur rôle d'éducateurs au sérieux, les enfants peuvent avoir des difficultés à comprendre les règles sociales et à se comporter correctement en public. Amina était une femme originaire d'un petit village au nord de l'Afrique et avait immigré en France. Pour trouver une vie meilleure. Elle était ambitieuse et pleine d'espoir pour son avenir. Mais elle a rapidement réalisé que la vie en France n'était pas facile pour les immigrants. Amina a commencé à chercher un emploi, mais elle a été rejetée à maintes reprises. Malgré ses qualifications et son expérience, elle a compris que c'était à cause de son nom et de son origine, car elle avait entendu des recruteurs murmurer en arrière-plan des choses comme « Je ne suis pas sûre que nous puissions faire confiance à quelqu'un de sa communauté. » Amina était dévastée. Elle avait l'impression d'être jugée sur des critères qu'elle ne pouvait pas changer. Elle a commencé à se sentir isolée et à éviter de sortir de chez elle. Après quelques jours de réflexion, Amina a réalisé que rester isolée ne l'aiderait pas à surmonter les obstacles liés à la discrimination. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter ses peurs et de se faire connaître pour ses compétences. C'est alors qu'elle a commencé à penser à un plan pour s'en sortir de cette situation. Elle a décidé de se concentrer sur la formation continue pour améliorer ses compétences et devenir encore plus compétente dans son domaine. Elle a également commencé à s'ouvrir sur les réseaux sociaux en partageant ses réalisations et ses expériences avec les autres. Elle a reçu un soutien inconditionnel de la part de ses amis et de ses proches qui l'ont encouragée à poursuivre ses rêves. Amina a commencé à travailler sur une application qui aiderait les gens de sa communauté à trouver des emplois et à se connecter avec des employeurs qui étaient prêts à donner une chance aux immigrants. Elle a travaillé dur pour créer une plateforme facile à utiliser qui aiderait les gens à surmonter les barrières de la discrimination. L'application a été un grand succès. Et Amina est rapidement devenue connue pour son travail acharné et son dévouement envers les immigrants. Les employeurs ont commencé à rechercher ses services, sachant qu'elle était la meilleure personne pour les aider à trouver des candidats qualifiés, peu importe leur origine. Finalement, Amina est devenue un modèle pour de nombreux immigrants qui cherchaient à s'adapter et à réussir en France. Et Amina est devenue un modèle pour l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Amina est devenue un modèle pour l'application de l'application de l'application.